Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors nous poursuivons les lectures ce matin avec maintenant le signe du Gémeaux. Alors Gémeaux ou Ascendant Gémeaux, c'est votre tour. Comme j'ai expliqué déjà avec les autres signes, maintenant je vais couvrir également le côté affectif et le côté qui est plus à faire ou le côté qui est plus travail. Alors ça va être en deux volets. Alors en tout premier lieu, j'ai sorti pour vous la carte akashique qui va donner un petit peu la toile de fond du tirage, peut-être quelque chose qui est un petit souci. Il s'agit du messager L.A., le 2 de Rose. Le 2 de Rose, lui, indique qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre maison, une situation avec laquelle vous avez comme un... Je ne dirais pas une chicane, mais c'est comme une dispute qui pourrait être, qui pourrait faire surface au sujet. Ça pourrait être une petite dispute au niveau des finances, de l'argent. C'est peut-être inconfortable, mais vous savez, si vous n'avez pas à vous embarquer dans cette dispute-là, si vous n'avez pas à vous mêler, embarquer dans la mêlée lorsque cette discussion, ces discussions-là apparaissent, bien, restez à l'écart plutôt, si vous êtes capable de le faire, bien sûr, restez à l'écart parce que ce n'est pas quelque chose de majeur, c'est juste quelque chose qui est agaçant. Alors c'est ce qui se passe actuellement, ça va être un petit peu la toile de fond de ce qui va se passer au niveau du foyer de la famille. Alors ça peut être une famille, la famille élargie. Il peut s'agir d'un frère, d'une soeur, un parent, même une tante, un cousin, mais quelque chose qui pourrait... Vous savez, on peut agrandir au niveau de la famille. C'est élastique, ça, ça s'agrandit. Alors, vous savez, il y a des gens qu'on parle aussi qui pourraient être des gens avec qui on est proche. On se sent proche comme si c'était des membres de la famille. Alors ça inclut également ces gens-là. Alors, il y aurait une possibilité où est-ce que vous êtes témoin de quelque chose qui est agaçant au niveau d'une distension qui pourrait être d'ordre pratique, mais aussi financière où est-ce qu'il y a une distension. Si vous êtes en mesure de pouvoir vous distancer ou prendre du recul, faites-le. Si vous n'avez pas besoin de vous emmêler, faites-le. Si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Alors, on continue maintenant avec le côté affectif. Vous êtes très à l'écoute de vos sentiments. Vos sentiments sont à fleur de peau, mais vous les maîtrisez bien. Vous êtes, vous avez un petit peu, vous savez, on parle de la mère. Peut-être que dans vos relations, vous avez une tendance à être la maman. La maman de tout le monde. En fait, même si vous êtes du sexe masculin et que vous m'écoutez, vous avez peut-être l'impression que vous devez toujours voir à tout. Essayez d'empêcher les gens de se faire mal, les gens de se frapper. Vous êtes un peu comme très protecteur, très protectrice des gens qui sont près de vous. On parle ici d'un certain contrôle que vous devez reprendre pour vous, vous reconnecter avec votre émotivité, mais en la contrôlant, en n'étant pas trop à fleur de peau. Je regarde la carte qui vient ensuite. On parle du chevalier de Nier. Le chevalier de Nier indique que les choses avancent. Vous n'avez pas réellement l'impression que vous faites autant de progrès, mais les choses avancent quand même dans la bonne direction. Vous avez peut-être l'impression que vos débordements ou peut-être votre façon d'exprimer votre émotivité ou votre amour pour la personne qui est avec vous, vous avez peut-être un petit peu l'impression qu'elle n'entend pas, elle ou il n'entend pas, elle n'écoute pas, elle n'est pas à votre écoute, mais finalement, c'est simplement une impression que vous avez parce que les choses vont réellement très bien au niveau affectif. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie, il pourrait aussi s'agir d'une rencontre nouvelle à cause justement de notre beau chariot qui est là. Il pourrait y avoir une rencontre nouvelle de quelqu'un qui va, à quelques degrés, ressembler à quelqu'un que vous allez l'apparenter à quelqu'un que vous connaissiez, que vous avez chéri beaucoup, que vous avez beaucoup aimé. Alors, il pourrait y avoir une rencontre de cet ordre-là. Mais pas nécessairement qu'il pourrait y avoir. Vous savez, si vous êtes marié, bien marié, vous êtes avec quelqu'un, les choses vont bien, il n'y a pas à penser qu'il y aurait une rencontre, mais il y aurait plutôt peut-être une espèce de renouvellement, un renouvellement de la flamme ou une belle connexion qui pourrait se faire au courant de cette semaine avec cette personne-là. Alors, les choses évoluent toujours, mais ce n'est peut-être pas au rythme que vous aimeriez, mais c'est toujours, c'est constant. Vous êtes en progression constante de ce côté-là et les choses semblent bien vouloir se définir et bien aller pour vous. Alors, c'est le côté affectif pour les Gémeaux. Du côté, maintenant, des affaires ou le côté financier. Écoutez, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous attendent quelque chose, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau d'une école supérieure, que ce soit au niveau d'une, quelque chose au gouvernement même peut-être, ou au niveau de la loi, au niveau des droits. En fait, ce sont des documents officiels. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans l'attente de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'avec la carte de la PEPES qui est là, c'est comme si on ne vous disait pas tout. C'est comme s'il y avait des, je ne dirais pas dire qu'il y a des agendas cachés, mais je vais vous dire simplement qu'on dirait qu'il y a encore quelque chose qui manque, encore un morceau qu'il faut aller, il va falloir aller prendre des renseignements additionnels parce qu'il semblerait y avoir quelque chose qui n'est pas là. Lorsqu'on voit la carte de la PEPES, c'est toujours très intuitif, mais c'est aussi quelque chose qui grandit, qui prend de la place, mais toujours qui est comme un petit peu caché, un petit peu à l'extérieur. C'est très comme secret. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore sorties, des choses qui ne sont pas encore visibles et que vous allez cette semaine voir clair à ce niveau-là. Il va y avoir comme une espèce de, je ne dirais pas d'illumination, mais à quelque part, c'est presque ça. Voyez-vous, il y a des choses qui vont se mettre en lumière. On parle de messager avec le valet de coupe, alors c'est très possible que vous ayez, vous receviez un appel ou que vous fassiez vous-même un appel pour discuter avec ces gens-là, ces personnes-là. Les résultats vont être absolument à la hauteur de vos espérances, mais il ne faut pas négliger, vous devez réellement prendre la peine de vous avancer. Vous devez prendre la peine, peut-être un appel, un coup de fil. Vous savez, parfois, l'électronique, c'est beau, les courriels, c'est beau, mais on ne sent jamais la même pression à recevoir un courriel qu'on reçoit lorsqu'on a quelqu'un au bout du fil. Alors parfois, il faut pousser de cette façon-là. Alors moi, je vous encourage, s'il y a quelque chose que vous attendez, que ce soit gouvernemental ou que ce soit au niveau de la loi, de la justice, ou encore gouvernement, ou encore si vous êtes employé d'une firme qui peut-être opère au niveau gouvernemental, écoutez, faites les démarches nécessaires, prenez les renseignements, allez pousser un peu sur la machine pour mettre ça en branle pour enfin recevoir les choses que vous devez recevoir. Les cartes maintenant, les cartes bonbons, écoutez, il y a quelque chose qui se fait, qui s'illumine, il y a vraiment une brillance qui s'installe et on parle de blé, on voit le blé qui est là. Le blé, ce qu'on appelle aussi communément l'argent, le foin, l'oseille, bon, c'est le fric. Alors c'est un petit peu l'illumination avec cette notion d'argent, donc j'ai l'impression que les choses réellement semblent vouloir bien se placer, bien se profiler pour vous. On n'a pas l'air de parler de dépenses intempestives ou rien de ça, c'est juste qu'il y a de l'argent qui rentre et ça semblerait être bien positif pour vous. La carte suivante, elle me parle encore d'argent, voyez-vous même. Alors c'est l'abondance. Alors ce qu'elle vous dit, cette carte, elle dit que toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Alors soyez ouverts pour la recevoir. Alors soyez ouverts, les gémeaux. Prenez la chance. Écoutez, lorsque cette carte-là sort, je ne vais pas manquer d'aller faire un tour du côté de la loterie. On ne sait jamais. Alors ça peut toujours être un coup de chance. Alors ça semblerait être une très, très belle semaine. Ne vous mêlez pas à une dispute si ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes capable de rester à l'écart, vous auriez beau jeûte de le faire. Et ça serait même à votre avantage de ne pas vous en mêler. D'accord? Alors ça, c'est ça, la lecture des cartes pour vous, les natifs ou ascendants du signe du gémeau pour la semaine du 20 au 26 septembre. Pour ceux et celles d'entre vous qui rejoignent la chaîne, qui sont sur la chaîne pour la toute première fois, mais je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière. Et je vous invite également, tous, tout le monde, à me faire un commentaire. Ça me nourrit. Je suis très heureuse de vous lire à chaque fois. Alors là-dessus, je vous laisse et je vous dis bonne semaine à tous.